déménagement donc pour déménager de l'euro pour vivre en afrique précisément au sénégal assalam alaikum salut les amis bienvenue une fois de plus notre chaîne je m'appelle presque et si c'est la première fois ici je t'accueille chaleureusement et je te supplie de défiler sur cette chaîne et regarder si ce que tu vois t'intéresse vraiment alors il faut t'abonner sur cette chaîne pour plus de vidéos comme ça et pour que nous puissons grandir ensemble ok vous allez m'excuser le français n'est pas ma première langue mais je vais me débrouiller donc si je commets certaines erreurs grammatiques vous allez me pardonner ok donc comme vous avez constaté sur le titre de cette vidéo nous sommes en train de parler de déménagement donc pour déménager de l'euro pour vivre en afrique précisément au sénégal je fais ce vidéo parce que quelqu'un m'a envoyé un mail l'un de mes employés m'a envoyé un mail ça fait peut-être deux mois aujourd'hui ou plus si je ne je me trompe pas ou il me demandait si c'est possible de déménager et d'aménager au sénégal quelles sont les possibilités de vivre là-bas je vais m'excuser d'abord énormément pour n'avoir pas répondu à ton à ta question comme tu l'as envoyé j'ai reçu j'ai trouvé ton mail dans ma boîte mail dans mon dans mon spam box et à l'époque j'étais vraiment enceinte j'étais fatigué et mais j'avais quand même fait une capture d'écran de ces messages et j'ai envoyé à une copine un ami qui habite au sénégal ok parce que je voulais me rassurer de la réponse que je devais te donner je n'ai même pas le nom de cet abonné c'est vraiment dommage parce que après quelques temps quand j'ai su comment te reprendre et je suis allé dans ma boîte je n'ai plus vu le mail je ne sais pas ce qui s'est passé je n'ai pas vu dans mon inbox je n'ai pas vu dans mon spam box même dans ma copine je n'ai pas vu le mail que vous avez envoyé je devais vous répondre parce que moi moi donc c'est juste récemment que cette idée me venait en tête de faire une vidéo comme c'est un abonné sûrement vous allez voir cette vidéo ce mail je vais le mettre sur l'écran comme j'ai dit tout à l'heure il dit bonjour madame prisca je me permets de venir vers vous pour vous demander si la vie à dakar est agréable et serait-il possible de savoir quelles seraient les possibilités de s'installer au sénégal pour un européen je visionnais les vidéos de dakar que vous avez fait un tout grand merci pour ce beauté de villes et paysages je souhaite avoir un contact avec vos leaders si cela est possible j'ai toujours aimé l'afrique surtout pour y vivre cordialement salutations donc déjà je te remercie vraiment les mails comme ça me va vraiment droit au coeur mais quand tu constates que ça donne satisfaction ou ça répond à la question ou aux besoins de certaines personnes ça donne vraiment la joie au coeur donc ce message m'allait vraiment droit au coeur si vous avez des questions similaires ou un coup vidéo que vous aimeriez que je fasse pour reprendre à un de vos questions déposez-les sur la section commentaire ok donc déjà pour reprendre si c'est possible de de quitter de l'euro pour vivre à dakar je vais reprendre oui 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 et oui dakar sénégal c'est un pays très très wow on appelle un pays de la terre angaï tu sais ce que ça veut dire de l'hospitalité la générosité donc un peu de ttp un peu de bonnet donc beaucoup d'hospitalité vous allez le recevoir au sénégal donc ça c'est déjà un atout très important je vais dire oui c'est possible de vivre à dakar une autre chose que je vais parler de c'est la langue au sénégal il parle beaucoup plus de français et le rolof qui est la langue maternelle la langue maternelle je peux le dire donc si tu t'en sors très bien français ou juste des basics des initiats du français si tu le maîtrises tu n'as pas de soucis tu peux bien t'installer au sénégal sans problème et le coût de vie mon dieu si tu as été en héros pour longtemps si tu t'en sors bien en héros tu n'aurais pas de problème pour vivre au sénégal tu n'aurais pas de problème car c'est juste quand ça concerne le financement de l'argent de la monnaie parce que la vie au sénégal est moins chère à comparer avec 100 mille francs disons je peux dire peut-être avec 150 mille francs cfa au sénégal tu peux bien t'en sortir payer le loyer la lumière avoir même une ménagerie tu peux tu peux vraiment t'en sortir au cours du mois et pourtant en héros c'est pas possible peut-être que ce sont d'argent ça pourrait te servir uniquement pour une semaine et demi ou deux semaines ça dépend le jade dit que tu n'en sais un peu ça il ya autre chose je vais parler de celle la nuit où tu ok si tu es le jeu de personnes qui n'est pas compliqué ok tu n'as pas vraiment de complications avec la nourriture vous savez certaines personnes sont trop sélectives donc si tu es le plein de personnes qui n'est pas trop sélectif tu as aimé la nourriture du sénégal oui tu as aimé la nourriture du sénégal et c'est beaucoup moins cher et c'est une grande variété tu peux même avoir assez à la nourriture bio beaucoup de nourriture bio et à un cours abordable quand vous voyez déjà que dans ce côté même vous allez vous allez vraiment enjoy votre thé au sénégal je vous encourage de venir ça cette vidéo n'est pas uniquement pour cet abonné c'est pour tous ceux qui veulent faire cette mouvement cette déménagement mais ils donnent des soucis par rapport à comment la vie serait au sénégal précisément autre chose que je vais parler de celle de la sécurité c'est bien vrai que en europe la sécurité c'est même pas comparé avec le sénégal ok c'est de haut niveau mais je vous rassure la sécurité au sénégal comparé avec certains pays africains le sénégal il ya pas match il y a vraiment la sécurité je ne vais pas vous dire que ça semble pour ça mais pour comparer à un pays comme le cameroun comme le nigéria la sécurité est vraiment presque à 80% je peux le dire comme ça si vous me permettez donc l'internet en europe je sais vous l'avez partout de wifi et peut-être je sais pas c'est frire ou le payer par mois je peux aussi avoir la bonne connexion au sénégal si tu achètes ta boîte internet tu t'abondes à l'un des fournisseurs d'internet tu peux avoir payer des trucs mensuels peut-être chaque mois ou même converti avant les datas chaque jour ou chaque semaine ça dépend mais pour quelqu'un qui veut y habiter au sénégal ça serait préférable de acheter un box d'internet où vous allez payer les factures autre chose que je vais parler de c'est le marché peut-être ce côté ça va pas vraiment vous arranger mais la bonne nouvelle c'est quoi en d'ailleurs des locales maquettes comme on appelle en anglais donc des marchés locales où tu vas aller marcher dans l'amour où les gens vendent des choses sur la tête les gens vendent des choses à meurs sur la brouelle où on crie 100 francs 100 francs un dollar deux dollars par exemple en dehors de ce marché local nous avons des supermarchés oui il ya même le grand mall de dakar qui est le 6 plaza mall donc avec cela ça va vous rendre la vie facile autre chose que je vais parler de c'est la saison la saison vous avez quatre saisons par certains enfants en europe quatre saisons et au sénégal il ya deux saisons saison plus vieux la saison sèche donc si vous en sortez bien avec vos quatre saisons en europe donc vous n'aurez même pas de problème pour vivre au sénégal mais il faut savoir que la maison est vraiment chère ni l'accommodation donc si vous voulez lui les maisons c'est cher mais ça ne dépasse pas si vous sortez d'un pays africain peut-être comme le nigeria comme le cameroon pour habiter au sénégal qui devait vous dire que la location au sénégal est hyper chère la nourriture est hyper chère pour comparer avec ceux d'autres pays africains que j'ai mentionné mais quand vous sortez de l'euro si vous sortez de l'euro vous n'aurez pas si vous quittez de l'euro pour venir au sénégal et vous recherchez de l'emploi c'est là où ça va beaucoup cloché c'est pas facile de trouver un emploi au sénégal ça va vraiment cloché mais au contraire si vous êtes un entrepreneur ok on veut les gens comme ça qui vont créer des emplois pour nous au sénégal ok ça sonne bien vous pouvez venir les temps les membres qui sont mis en place pourront vous aider à vous établir très très bien vous n'aurez pas de problème de lumière oui parce que la lumière il y en a constamment à dakar même s'il ya pour plus maxi un à une heure de temps la lumière va revenir donc vous n'avez pas de soucis et je vais parler de transport de déplacement la moyenne facile est très moins chère du déplacement du transport ils ont des bus c'est préférable de prendre les taxis parce que les bus sont vraiment congestés ou encore vous pouvez louer une voiture et aussi prendre quelqu'un qui va vous conduire pour l'être entre temps comme vous le met si vous ne maîtrisez pas déjà la ville de dakar et c'est différent au sénégal c'est pas comme en héros ou en amérique où vous pouvez mettre votre gps c'est pas ça le cas c'est difficile d'avoir une telle chose à dakar et la dernière question vous avez demandé vous êtes vous dit que vous souhaitez avoir un contact avec vos leaders si cela est possible pour cette question je vais vous dire de venir d'abord au pays vous savez avoir accès aux leaders c'est pas vraiment facile c'est pas comme de tourner et parler à ton voisin mais c'est possible surtout si vous le message que vous apportez ou votre objectif c'est pour le développement du pays donc vous n'aurez pas de problème vous allez avoir accès à cela et il peut déjà venir nous les sénégalais moi je suis séné camerounais je n'ai jamais vécu au sénégal je n'ai même jamais été au sénégal mais j'aime vraiment ce pays et donc s'il y a d'autres questions ou d'autres choses vous pouvez même vous rapprocher de votre ambassade en héros l'ambassade du sénégal en pour que votre question soit répondu j'espère vraiment qu'avec cette vidéo j'ai pu répondre à votre question et s'il te plaît si c'est toi qui m'a envoyé ce mail je t'en supplie de laisser ou de m'envoyer encore un mail je ne sais pas ce qui se passait et aussi s'il te plaît de laisser un commentaire ici si possible je serai vraiment je me restais en contact avec vous mais je ne sais pas comment je le fais si vous avez aimé cette vidéo veuillez liker cette vidéo donnez un thumbs up sur cette vidéo et veuillez partager cette vidéo pour que beaucoup de personnes qui ont besoin de cette information puissent être atteint donc je vais vous laisser à ce niveau et à la prochaine bye bye